... Nous passons maintenant au Soudan. Les médiateurs soudanais, dans l'époque parlée entre pouvoir militaire et chef de la protestation, ont proposé la création de deux conseils, dont l'un, dirigé par des généraux et chargé de la sécurité du pays, a déclaré dimanche un responsable du mouvement de contestation. Cette proposition intervient au moment où les potes parlaient sur la formation d'un conseil unique. Ce sont dans l'impasse les chefs de l'armée et ceux de la protestation divergent sur la composition de cet organe de transition. Il y a une proposition des médiateurs d'avoir deux conseils, l'un dirigé par des civils et l'autre par des militaires, a déclaré Omar al-Dijer, membre de l'Alliance pour la liberté et le changement, faire des lances de la contestation qui secoue le pays depuis au moins quatre mois. Le conseil dirigé par les militaires sera en charge des questions concernant les aspects sécuritaires du pays. Thierry Afanoukoué, est-ce que c'est l'idéal ? On ne s'entend pas pour créer un conseil unique. On veut créer deux conseils, mettre les civils d'un côté et les militaires de l'autre. Oui, vous savez, ce qui se passe actuellement au Soudan démontre tout simplement que l'armée ne veut pas perdre la main. Parce que longtemps, c'est l'armée qui a gouverné ce pays. Maintenant, par la détermination du peuple soudanais, ils sont arrivés à bout d'Omar al-Bechir. Mais l'armée reste toujours une force dans ce pays. Maintenant, il faut arriver à convaincre l'armée, comme quoi la rassurer sur un certain nombre de privilèges. Et je crois qu'on peut valablement confier le pays aux civils. Mais au cas contraire, l'armée, même si les civils arrivaient comme ils le souhaitent, à prendre le devant de la transition, je crois que l'armée, à tout moment, peut bloquer les choses. Donc, il faut un véritable dialogue pour que l'armée puisse sortir du jeu politique et faire place aux civils pour que ce pays-là puisse connaître un véritable pouvoir civil, comme c'est le cas pour beaucoup de pays démocratiques. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, je crois que chacun est en train de placer ses pions. Mais c'est sans compter avec le peuple soudanais. On a parlé tantôt, du moins, de Ramadan, comme c'est un pays musulman aussi. Je crois que la mobilisation va faiblir un tout petit peu. Et ce temps-là peut profiter aux deux camps de discuter pour s'entendre sur l'essentiel et aller de l'avant. N'oubliez pas qu'il y a la pression sur l'armée pour qu'elle puisse reculer et confier la gestion du pays aux civils. Mais si ces civils, comme je l'ai dit, ne donnent pas les garanties nécessaires à l'armée, je ne crois pas que les choses pourront bouger. C'est un tout petit peu ce qui se passe aussi dans notre pays. Vous savez, nous avons un pays où l'armée est fortement présente dans le débat politique. Donc, si cette armée-là n'a pas le gage nécessaire, c'est difficile d'aller à l'alternance. Alors, Marc, est-ce que l'erreur au départ, surtout pour les meneurs de la contestation, ce n'est pas d'avoir voulu écarter trop vite les militaires, alors qu'on sait que depuis 30 ans, le pays était aux mains de ces militaires-là ? Oui. Est-ce que c'est une erreur des contestataires ? Je pense, vous savez, les contestataires n'ont pas de vision stratégique de ce que serait le Soudan. Je pense, les contestataires, même en sortant dans les rues, ne savaient pas qu'ils allaient faire partir Béchir. C'est ça aussi la réalité des choses au Soudan. Ce qui se passe au Soudan, c'est que les contestataires sont sortis pour une question de pain, je pense. Et l'armée s'est appropriée la revendication et a dégagé Béchir. Il ne faut pas oublier que ce qui s'est passé au-delà de la pression populaire, si l'armée ne s'est pas décidée à faire partir Béchir, il serait encore président. Si l'armée avait soutenu Béchir comme il le fallait, je pense que la contestation même était finie. Donc, il faut reconnaître que c'est l'armée qui a voulu changer de tête au pouvoir, qui a voulu changer de personnalité, changer de pion, mais conserver le pouvoir et les avantages qui sont liés à cette position de pouvoir-là. Mais malheureusement, les contestataires ont le front pour aujourd'hui, ils arrivent en posant un certain nombre de choses. Et je pense que c'est tout à fait normal qu'ils réclament maintenant que Béchir est parti, qu'ils exigent justement d'avoir un pays dépourvu justement de cette pression que l'armée a. Parce que, à mon avis, si on continue, si on y allait, enfin si on était allé dans un système avec un conseil de transition constitué par l'armée, comme il voulait le faire au départ, ça n'aurait pas changé grand-chose à l'avant Béchir. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre des civils au cœur du pouvoir. Et quels civils aussi ? C'est la question aujourd'hui. Je pense qu'à mon avis, la contestation n'a pas réussi à se transformer en instrument de gouvernance. Parce qu'une chose, elle doit constituer un groupe échéoclite qui est dans la rue, qui conteste... Mais les civils ne pourront pas gouverner sans les militaires. Bien évidemment, les civils ne pourront pas gouverner sans les militaires. Mais les civils doivent prendre le pouvoir. Et justement, gérer les militaires. Quand je dis gérer les militaires, on peut confier des postes importants comme la défense, la sécurité, mais pourquoi pas des services comme le président ? Non, pas forcément le cabinet du président, mais peut-être les finances ou encore la justice. Des domaines importants, des domaines de souveraineté. Et tant qu'on n'aura pas ce compromis-là, tant qu'on n'aura pas ce compromis, si on va à deux conseils, un conseil militaire et un conseil civil, le conseil civil va être une marionnette du conseil militaire. Ce sont un conseil civil qui n'aura aucun pouvoir. Autant avoir un conseil mixte avec des civils qui ont un pouvoir réel, et avec un civil, mais aussi des militaires qui mettent en confiance le reste de l'armée, qui leur permettent de préserver un certain nombre d'avantages, sans toutefois opprimer le peuple comme ça l'était à l'ère Omar El-Bechir. Mais de toute façon, la solution qu'on devra trouver au Soudan devrait être une solution qui prenne en compte l'armée. Sinon, l'armée va faire un nouveau coup d'État. Parce que comme je dis, ce n'est pas la contestation, une fois encore, qui a fait partie Omar El-Bechir, mais c'est l'armée. Et si aujourd'hui, les contestataires ne veulent pas de l'armée, l'armée va refaire une nouvelle révolution. Alors, ici, faire quand même deux conseils, un militaire chargé des questions de sécurité, et un conseil de civils qui jouera quel rôle, on ne sait pas vraiment, est-ce que, comme le dit Marc, on ne risque pas plutôt de voir ces deux conseils s'opposer ? Vous savez, il y a le dit-on, il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Il doit y avoir un seul capitaine. On ne peut pas faire de conseils. Moi, j'ai dit, c'est une mauvaise proposition. Mais ce qu'il faut faire, c'est de tenir compte des deux paramètres. Il faut que l'armée soit présente dans le conseil qui va diriger le pays, mais il faut que l'armée aussi sache qu'elle a toujours son rôle. L'armée doit être républicaine. L'armée a pour mission d'assumer la sécurité et la défense. Donc, il n'y a plus besoin de créer encore un conseil de sécurité, puisque c'est la mission ordinaire de l'armée. Mais le problème, c'est que l'armée, après avoir dégagé le président Béchis, veut s'imposer. Et les contestataires qui ne sont pas, en réalité, très bien organisés... Bon, mais il y a comme l'association professionnelle des Soudanais qui était une organisation hyper structurée depuis plusieurs années, qui réfléchissait déjà, faisait déjà des propositions à l'après-Béchis, et aujourd'hui, on a l'Alliance pour la liberté et le changement qui regroupe cette association et des partis d'opposition. Oui, mais vous savez, c'est comme l'a dit Marc, parce qu'on était sûr que Béchis allait partir. Béchis allait partir, et c'est comme on vous donne du pain chaud, vous, comme ça, commencez par le pain, je donne ce thème aussi. Et comment gérer le pain chaud ? Ça vous chauffe la main d'abord, après vous y pensez, il faut que je cherche un torchon, il faut que je pose ça ici. Alors, aujourd'hui, c'est d'abord le dialogue qui doit être privilégié. Et en réalité, dans nos pays africains, ceux qui sont de l'armée et qui veulent faire la politique devraient être démissionnés de l'armée. C'est ce qui se dit officiellement dans les 10 mai. De vrai, de vrai. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'il faut pour le Soudan, c'est un conseil composé aussi bien des civils que des militaires. Mais quels sont les postes que l'armée devra occuper ? Il faudra faire attention à ne plus tomber dans les mêmes revers. Parce que... Mais si on ne confie pas les postes de souveraineté à l'armée, l'armée va reprendre le contact. Si on confie tous les postes de souveraineté à l'armée, ça veut dire que c'est l'armée qui ne continue pas à diriger le pays. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est le pouvoir aux civils, la gestion de la défense et de la sécurité à l'armée. Et l'armée est toujours là dans tous les pays pour intervenir au cas où... Vous savez, dans la composition des armées, de presque toutes les armées du monde, les forces sont organisées à gérer le pays en cas de crise. Et l'armée est capable d'assumer tout ce qu'il faut au niveau de la médecine, des finances, même au niveau des médias. Si vous ne voulez pas faire les émissions, parce que vous... Bien sûr, bien sûr. L'armée prend les studios, l'armée va faire le journal, et ils sont formés comme ça. C'est un État dans un État. Maintenant, ce qu'il faut pour notre continent africain, c'est que l'État dans l'État soit en réserve, au cas où ça ne marche pas, qu'on puisse intervenir. Si dans un pays, le président de la République venait à perdre, à tourner le dos, et qu'il y a de l'imboblio, l'armée peut intervenir pour rétablir l'ordre. Mais je voudrais s'imposer pour dire, voilà, nous devons être ceci, c'est pas bon. Mais que les civils aussi n'essaient pas d'écarter l'armée, parce que vous ne pouvez rien faire si vous n'avez la pénibilité. On pourrait revenir peut-être dans un autre débat sur le rôle de l'armée dans nos différents États. Mais moi, je pense que ce rôle de réserve, d'arrière-plan, n'a pas véritablement profité à l'armée. Tous les pays qui ont réussi à faire de l'armée, une armée républicaine, une armée qui ne se mêle pas à des questions politiques, sont les pays qui ont mis l'armée au travail. Vous savez, dans nos pays, on a des armées bien formées, bien structurées, mais qui, ma foi, la plupart du temps, à part le fait d'assurer la sécurité et toutes les frontières, ne font pas grand-chose. Dans les pays, vous voyez le génie militaire construire, vous voyez... Si nous, ça existe. Au Togo, ça existe. Au Togo, je ne parle pas du Togo. Je parle d'un certain nombre de pays africains en général. Je dis que l'armée a des compétences qu'on ne valorise pas. L'armée a beaucoup de compétences. L'armée a des psychologues, l'armée a des médecins qui ne sont pas tout le temps sur le terrain, à part aujourd'hui. Quand on prend le cas du Togo, le génie militaire qui sort rarement, et même les travaux que le génie militaire a eu à faire, ce sont des travaux en point d'interrogation. Et puis, à part les médecins de l'armée qui sont présents, à part les médecins, l'armée n'est pas présente, alors que l'armée a des enseignants, l'armée a des couturiers, des journalistes, des gens de qualité, qui peuvent intervenir et être au service du pays. Et je pense qu'on devrait mener une réflexion globale pour amener nos armées vers ça. Mais pour revenir au cas spécifique du Soudan, ce qui se passe, il ne faut pas oublier, c'est que c'est l'armée qui détient encore le pouvoir. Tout ce que font les civils, ce n'est qu'un folklore qui doit se passer pour qu'on fasse croire au monde ce que l'armée est. Mais il ne faut pas ignorer que l'armée, c'est... L'armée détient le pouvoir au Soudan. L'armée détient le pouvoir au Soudan depuis 30 ans. Et je pense que l'armée ne va continuer pas à détenir le pouvoir au Soudan pour les 30 prochaines années. Il faudra juste... Il faudra juste trouver la formule. La formule pour civiliser, c'est-à-dire mettre des civils au cœur de ce pouvoir d'armée-là. Là, nous avons ce problème, par exemple, la proposition qu'avait faite l'armée, c'est d'avoir un conseil de 10 personnes, 7 militaires et 3 civils. Les civils, eux, ont proposé un conseil de 15 personnes, 8 civils et 7 militaires. Donc, ça diverge, même, sur les propositions. Oui, mais... Et surtout que l'armée veut garder la défense, la sécurité, mais aussi la tête du conseil. Oui, je crois que ça serait difficile. Non, l'Union africaine a été, on ne peut plus que clair, que l'armée doit passer la main aux civils. Donc... Mais ça, c'est un discours. Non, non, non. On avait déjà l'arrivée du... C'est un discours officiel. Il y a le discours. Il y a le discours. Non, vous savez... On n'a exclu... Non, 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 non. Ne perdez pas de victoire aujourd'hui. Le Soudan vit de la rigue arabe, n'oublions pas. C'est ça, je veux dire. Le Soudan est aujourd'hui en difficulté. Donc, ça serait suicidaire pour ce pays-là de 6 ou... Mais l'Union africaine fait quoi ? Fait quoi pour les pays ? Attendez, c'est une question de lobbying. Vous savez comment ça fonctionne ? Si l'Union africaine... L'Union africaine n'est pas une force contraignante. A sa cause, la Ligue arabe et tout ce qui... Ça va être difficile. Donc, le Soudan... Vous voyez... C'est parce qu'il y a ce ultimatum-là. C'est ça qui amène le conseil militaire à discuter avec les civils. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un conseil, un seul conseil d'avocat d'eux. Et puis que dans ce conseil, il y ait des militaires et des civils. Mais laquelle est la proportion ? En tout cas, la proportion, à mon avis, pour rester raison gardée, pour rester raison gardée, il faut plus de civils que des militaires. Ça, c'est un fait. Mais il faut confier des postes clés. On ne pourrait pas aujourd'hui, dans un contexte comme celui du Soudan, confier la sécurité et la défense, par exemple, à un civil. Mais il faut que la tête revienne en civil, première chose. Parce que c'est ça aussi, la révolution. La tête de ce conseil revienne en civil. Et que la proportion, même si c'est un de plus, qu'il y ait plus de civils dans ce conseil que des militaires. Et le Soudan va gagner beaucoup de choses en faisant ce conseil. Sous-titrage Société Radio-Canada